L'invitation d'Isabelle Cornaro, c'est la dixième et dernière exposition du cycle des gestes de la pensée. Elle est vraiment presque une synthèse de ces questionnements qui étaient sous-jacents au cycle des gestes de la pensée. C'est des artistes qui sont à la fois nourris de connaissances, de savoir, de pensée, d'une réflexion critique sur l'histoire des formes. Isabelle Cornaro, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à la question de comment la peinture peut être traitée comme de la sculpture ou de l'installation et inversement, comment la sculpture peut être traitée comme de la peinture. Et en fait, pour la verrière, elle a décidé pour la première fois, c'est une évolution de son travail, de mixer un petit peu les deux choses, c'est-à-dire de travailler à la fois la forme du paysage et elle a aussi traité ces éléments de la composition picturale, elle les a traités avec ce principe de peinture au sprayage, un sprayage qui est ici inspiré notamment des gammes de couleurs des paysages de Nicolas Poussin. Néanmoins, je pense que derrière tout ça, dans sa manière de faire, il y a aussi une forme de subversion. Et cette subversion, chez Isabelle Cornaro, je la retrouve aussi un peu chez Marchelle Duchamp, de re-questionner la question de la valeur de l'art, la valeur de l'objet, les différences entre l'ornement et la fonction, et qu'on retrouve très fortement chez Isabelle. Ce cycle, il était fondé sur une contestation des oppositions. L'idée, c'était de contester qu'il y ait des oppositions entre l'art classique et l'art moderne ou l'art contemporain, des oppositions entre le geste et la pensée, entre le rationalisme et la poésie. Penser une multiplicité des points de vue et de penser qu'il y a du rational, il y a aussi du mathématique dans l'art classique, dans la représentation classique, tout comme il y a des formes de poésie et des formes qui échappent, des formes qui sont aussi de l'ordre de l'affect dans l'art moderne et aussi l'art contemporain.